Je vais attendre quelques instants pour être sûre que tout fonctionne bien, puis que Chantal met… Ok, cool, je suis en direct. Excellent. Donc, mon nom c'est Chantal Leduc, je vous suis là, bienvenue aujourd'hui, on est samedi le 27 mars 2021. Donc, le but du direct aujourd'hui, c'est de vous faire prendre connaissance des soins guidés énergétiques que je transmets, puis on va faire également à la fin un soin de groupe. Donc, je vais attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui se connectent, puis pendant ce temps-là, je vais vous expliquer un petit peu comment je procède, puis depuis combien de temps que ça fonctionne, puis mes débuts dans les soins énergétiques. Donc, premièrement, ce que je vais vous demander de faire, c'est vraiment de vous centrer au niveau du chakra du cœur, de visualiser une étincelle divine dans votre chakra du cœur, et de ressentir cette étincelle-là prendre de l'extension. Et de voir cette étincelle-là, en fait, devenir comme un soleil, votre soleil divin intérieur. On va y mettre l'intention que tous les autres étincelles dans chacun de vos chakras s'activent dans votre corps physique, et deviennent tous des soleils de la même largeur que votre soleil du chakra du cœur, pas plus ni moins de la même largeur. Donc, vous devenez un pilier de lumière, peu importe la grosseur, entre le ciel et la terre, puis voyez cette lumière-là entrer dans la terre le plus profondément que vous pouvez, puis monter dans le ciel aussi le plus haut que vous le pouvez. Je vais faire une prière chamanique qui pourceller l'espace sacré. Ensuite, je vais chanter le homme, puis je vais poursuivre avec ce qui va être là, tout simplement. Au vent du nord, colibris, grand-père, grand-mère, ancêtres, venez réchauffer vos mains à nos feux, murmurez dans le vent. Je vous honore, vous qui êtes venu avant moi et vous guindrez après moi, les enfants de mes enfants. Au vent de l'est, aigle majestueux, tu sais, tu es seul, excusez-moi. Au vent de l'est, aigle majestueux, tu es seul, excusez-moi. Au vent de l'est, aigle majestueux, tu es seul, le vent. Aigle majestueux, montre-moi à voir au-delà de la vérité et de la réalité, l'illusion humaine. Au vent du sud, de grands serpents, enveloppe-moi de périodes de lumières. Montre-moi ma départure du passé comme ça dépouille si bien de ta peau. Elle m'a déplacée doucement sur la terre. Montre-moi la voie de la beauté. Au vent de l'ouest, mère jaguar, protège mon espace de guérison. Montre-moi à vivre dans la paix, dans la perfection. Montre-moi la voie au-delà de la mort. Terre-mère, j'ai pris pour la guérison de tous tes enfants, les minéraux, les végétaux, les êtres à quatre pattes, à deux jambes qui rentrent, les êtres allés, à nageoires, à fourrure, bref, toutes nos relations, terre-mère. Père-soleil, grand-mère-lune, étoile des nations, grand-esprit, toi qui es connu, sublire de nom et qui es l'innommable. Merci de me laisser chanter le chanelier. Encore aujourd'hui. Aum... 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 On va laisser venir vers nous aujourd'hui les extensions d'esprit, nos guides, ange gardien, ange archange, maître ascensionné, enseignant des étoiles, médecin du ciel, la source, la source, la source terrestre et céleste. En fait, on va laisser venir les énergies que nous avons besoin, chacun, chacune, pour notre évolution, notre auto-guérison aujourd'hui. Les prises de conscience et autres outils qui vont nous aider à vraiment pouvoir réharmoniser certaines sphères de nos vies. Ce qu'on a besoin de réharmoniser dans l'ici, le maintenant. Je vais demander également d'être le meilleur canal possible pour pouvoir vous transmettre à travers les mots. Ce que je perçois en énergie. Est-ce que vous avez besoin aussi d'entendre pour votre évolution auto-guérison? Excellent, excellent, excellent. Donc, pour ceux et celles qui n'étaient pas ici au début, en fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des soins énergétiques guidés que je transmets depuis plusieurs années quand même. Au début, j'ai commencé comme beaucoup d'entre nous, là, avec l'imposition des mains. Je n'ai pas pris nécessairement de cours de Reiki. C'était vraiment intuitif. J'ai travaillé à un moment donné beaucoup avec mon conjoint, Michel, qui, lui, a pris des cours de Reiki par le passé. Ça fait vraiment très longtemps. Il y avait comme la fin vingtaine, là. 27, 28 ans à ce moment-là. Donc, ça fait presque 30 ans. Pas tout à fait, mais presque. Donc, puis, quand j'ai fait des soins énergétiques avec lui, il me disait que je faisais des trucs qu'il avait appris dans les cours. Moi, c'était vraiment, j'ai toujours entendu ce que je devais faire. Il y a toujours eu aussi des énergies de haute vibration qui passaient dans mon canal pour faire ce qu'il avait à faire. Des fois, comme tout être humain, je m'obstinais au début à ne pas vouloir faire ce qu'on me disait totalement parce qu'il y a des choses, des fois, que c'était un petit peu délicat. Mais il y avait des mains qui me poussaient. Bien, ça me poussait en énergie, les mains, pour que je fasse ce qu'on me demandait de faire. Même si je ne le faisais pas, ça se faisait quand même. Et puis, à un moment donné, bien, ça s'est transformé. Je dirais, après quelques années, j'ai commencé plus à être comme servet d'interprète pour les êtres de lumière, les médecins du ciel, les anges. Au début, je travaillais plus avec les anges, les archanges, certains maîtres ascensionnés. Puis, à un moment donné, même que des fois, je me suis vue faire des soins énergétiques où on avait besoin de faire des grosses libérations. Puis, je le faisais aussi par ce que ça me disait de faire. Je pouvais utiliser le son comme vous avez entendu au début. J'ai toujours été très bonne à pouvoir entendre les sons du ciel, qu'on appelle, comme le homme. Là, c'est un homme de groupe que j'ai fait avant de commencer. Si vous n'avez pas entendu, vous allez pouvoir écouter la rediffusion après. Mais, quand je suis avec une personne, c'est vraiment son homme dans le moment présent. Il y a des gens qui vont peindre la peinture de l'âme dans l'énergie de la personne dans le moment présent. Mais, moi, c'est... Bonjour, Marina. Moi, c'est... Allô, Chantal. C'est vraiment le homme du moment présent. Donc, je me connecte avec votre énergie. Puis, je vous... On va faire le homme pour votre énergie dans le moment. Mais, je suis toujours guidée, là. Il se peut que ça change d'un soin à l'autre. Puis, c'est tout à fait normal parce que les gens n'ont pas besoin de la même chose. Là, maintenant, c'est vraiment... Je sers d'interprète. Donc, je vois beaucoup... Je dirais qu'il y en a qui vont appeler ça « Medical Intuitive », « Intuition médicale », traduction française. Je ne sais pas si c'est exactement ça. Mais, je vois quand on va dans vos... Différentes parties dans votre corps, travailler. Je vois où on est. Je fais aussi beaucoup de soins avec les animaux, surtout les chats, les chiens. Bon, j'ai été appelée à faire des soins sur des animaux sauvages aussi. Donc, je me laisse aussi guider. C'est sûr que la job des animaux, c'est vraiment de venir aider l'humain dans son évolution. Donc, on est comme complices toutes les deux pour aider l'humain aussi. Puis, comme vous savez probablement tous, les animaux puis les enfants agissent comme des éponges dans leur environnement. Donc, bonjour, France. Puis, c'est ça. Donc, c'est sûr que si la famille ne va pas bien, les parents, les enfants vont s'en ressentir, les animaux aussi. Donc, on travaille beaucoup. Puis, c'est comme mes petits complices, les animaux dans l'énergie. Autant ceux qui sont physiques que ceux qui sont en énergie. Il n'est pas rare que je vais faire un soin. J'en ai fait un hier, justement, où il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont venus. Même deux. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'animaux qui viennent. Je voulais vous faire part un petit peu de comment je fonctionne depuis un certain temps. En 2017, je suis allée faire un salon à Paris, salon Zem. Et puis, j'avais eu l'inspiration au printemps, en méditation, d'y aller. J'ai trouvé des gens qui sont venus partager un kiosque avec moi là-bas. Ça a été vraiment un très beau voyage, une très belle expérience. Puis, à partir de ce moment-là, c'est sûr que ça a toujours évolué. Mes soins énergétiques, mais là, c'était vraiment les médecins du sol qui sont venus s'introduire plus à moi. Malgré que ça faisait un bout que c'était là, sauf que je n'avais pas nécessairement toute la connaissance de ça. En 2017, je dirais qu'il y a eu un gros chiffre dans ma vie par rapport à ça. Là, j'ai accès vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie depuis ce temps-là. Des médecins du ciel, des énergies qui viennent de d'autres dimensions. C'est vraiment cool quand les médecins du ciel viennent s'introduire dans les soins parce qu'il y a vraiment quelque chose de gracieux qui se passe. Je dirais la seule recette. C'est comme dans tout. C'est sûr que vous avez toujours un libre arbitre. Il y a des gens que ça va fonctionner plus. Puis, il y en a d'autres que ça va être vraiment des miracles à chaque fois qu'on se rencontre. Pourquoi? C'est quoi la différence? C'est l'ouverture de la personne. Quand la personne croit, là, je parle de moi, mais ça pourrait être un tout autre canal de guérison. Puis, on est tous des canals de guérison en passant, mais il y en a qui le pratiquent comme métier dans la vie de tous les jours. Donc, quand on est canal de guérison, puis que la personne croit en ce canal-là, puis en son équipe de lumière, parce qu'on a tous des équipes de lumière, vous en avez, j'en ai. Puis, là, quand il y a comme un beau, une belle synchronicité qui se place dans tout ce beau monde-là, incluant les deux humains qui sont là-dedans, moi qui sers d'interprète, puis bon, la personne, la cliente qui vient vers moi ou le client qui vient vers moi, puis qui croit en moi, qui croit en l'énergie, qui croit que c'est possible, bien, là, c'est là que les miracles se font. Mais ça, c'est pas de la magie. C'est vraiment quelque chose qui se passe à tout moment dans votre vie. Pensez-y deux minutes, vous allez voir que c'est vraiment ça, la clé. Regardons l'expérience que vous avez vécue dans le passé, où vous avez d'abord cru au projet que vous étiez pour faire, puis là, oups, il y a des doutes qui sont venus s'entremêler là-dedans. Bon, ce que ça fait, c'est que ça va reculer la possibilité de réussite. Ça descend aussi le pourcentage de réussite. Puis ça part tout le temps de vous. C'est sûr que la personne qui fait le soin énergétique aussi doit avoir une foi inébranlable. S'il n'est pas dans la foi inébranlable, s'il n'est pas dans la croyance que ça va fonctionner, puis ça, c'est à vous de le sentir aussi en tant que client. Quand vous allez vers quelqu'un, essayez de pouvoir avoir quelques minutes de connexion avec la personne au moins avant pour voir si vraiment elle est capable de vous dire oui, ça va fonctionner. Parce que quand vous êtes deux que ça fonctionne, que vous croyez, il n'y a pas de limite dans la réussite de ce que vous voulez atteindre. Puis tu sais, je dis ça dans le sens que moi, je fais des soins énergétiques, mais je suis aussi coach de vie. Donc, l'objectif, ce n'est pas nécessairement toujours au niveau de la santé. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un projet. Ça peut être aussi une amélioration dans votre vie. Tout ça, si les deux croient. Oubliez pas la phrase qui est écrite dans plusieurs livres. Donc, quand vous êtes plus de deux à prier, les prières sont entendues. Donc, quand vous êtes deux, plus vos équipes de meilleurs, tout ça, wow, ça fait vraiment des beaux miracles. C'est pour ça que je dis, le titre aujourd'hui, c'est les miracles qui se produisent lorsque les médecins du ciel viennent à nous, vers nous. Bien, en fait, ils sont toujours, il s'agit juste qu'on croit en ce qui est là. Puis en même temps, il ne faut pas oublier quelque chose. Les énergies qui viennent vers vous, que vous appelez guide, que vous appelez peu importe, être de lumière, de scène. Bon, les anges, les archanges, tout ça, ce sont des énergies que vous avez tous déjà à l'intérieur de vous. Il n'y a rien de mal à en évoquer à l'extérieur pour éveiller quelque chose qui est peut-être un peu plus éteint dans le moment présent chez vous. Mais n'oubliez pas que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. La preuve, c'est que quand je fais des soins, justement, ou des lectures, puis qu'il y a des guides qui viennent, Moi, je fais la différence entre quelqu'un qui a le niveau de travail qui a été fait au niveau de la purification chez la personne. Plus les êtres qui viennent sont sans forme, et plus la personne a travaillé au niveau de l'ego. C'est sûr qu'il y a des énergies qui viennent avec des formes, puis on en a besoin dans le moment présent de ces vertus-là. Tu sais, par exemple, il y a un cheval qui vient, un guide du cheval qui vient vers vous, bien, vous avez besoin des vertus du cheval dans le moment présent. Donc, mais en même temps, tu sais, si le cheval est noir, si le cheval est en lumière, c'est une différence pour moi. Puis éventuellement, bien, il n'y aura plus de forme. Donc, ça aussi, c'est différent. Puis, depuis un certain temps déjà, je ne peux même pas quantifier, là, c'est une question d'années quand même, là. Je peux avoir accès à vraiment des énergies qui sont translucides, qui sont sans forme, qui ne sont que de l'énergie de la vibration. Puis ces énergies-là sont beaucoup plus proches de la source que... Puis ça, on n'avait pas accès à ça il n'y a quand même pas si longtemps. C'est que le taux vibratoire de la Terre est vraiment beaucoup plus grande. Et puis, bien, c'est grâce à tout ce que vous avez fait dans tout le monde sur Terre, comme travail sur vous, puis en énergie. Donc, continuez. Puis comme je dis tout le temps à mes clientes, à mes clients, si vous n'avez pas la force de le faire pour vous-même, vos guérisons, faites-le pour vos enfants si vous en avez. Puis, pour vous aussi, dans le futur, n'oubliez jamais que quand vous faites une guérison, vous le faites éternellement. C'est fait pour éternellement, là, après. Vous n'aurez pas besoin de revivre ça dans cette vie-ci, puis encore bien moins de revenir le revivre plus tard. Donc, ça vaut toujours, toujours la joie d'investir du temps humain, parce qu'au niveau de l'âme, il n'y en a pas. Au niveau de l'essence, il n'y en a pas. Parce que quand c'est inscrit, la guérison, comme quand vous allez acquièrent des connaissances, ces connaissances-là que vous avez acquis sont acquises éternellement. Donc, puis des connaissances, je ne parle pas au niveau mental, je parle dans l'énergie. Donc, ça vaut vraiment la joie de prendre du temps de qualité pour vous, pour travailler sur votre essence. Là, je vais terminer. Si jamais vous avez des questions, ne vous n'aimez pas. Sinon, vous pourrez toujours venir me poser des questions, soit sur cette page-là, le groupe, sous la vidéo, ou peut-être m'écrire en privé sur Messenger ou par courriel. Donc, c'est ça. Je vais faire un espèce de soin. Je laisse venir les énergies qui doivent être là, puis qu'est-ce qui doit être transmis pour le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter à la vidéo, parce qu'on peut la voir en rediffusion après. Puis, si jamais vous avez des questions aussi, allez voir mon site chantalleduc.ca, sous l'onglet. Dans la boutique, vous allez voir « Soins guidés ». Il y a différents soins que je propose. Là, le dernier, qui est depuis, je dirais, environ le 11 mars. Oui, c'est le 11 mars. Donc, c'est vraiment libération karmique. Il y a des énergies nouvelles que je peux avoir accès, qui, quand ils viennent, puis ça, moi, je ne force jamais rien. Mais, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, la différence entre un soin qui réussit d'un soin qui ne réussit pas. Bon, je vous en ai parlé. Là, c'est sûr que c'est l'ouverture des deux, le thérapeute, puis la personne qui reçoit. Il faut que les deux aient une foi dans ce qui se passe totalement pour que ça se fasse. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a une différence entre un thérapeute qui fait les choses au niveau mental, puis celui ou celle qui laisse venir les choses lors de la guérison sans rien forcer. Moi, ce que je fais, quand je fais les soins au début, le premier, je dirais, 20 minutes ou une demi-heure, on jase, puis on met sur papier, en émettant l'intention à l'univers, des différents points à améliorer. Puis, il y a une belle orbe qui vient de passer. Je ne sais pas si vous l'avez vue, puis c'est vraiment pas une poussière, là. C'était vraiment une belle orbe. Vous irez voir, là, à 21 minutes calques. Donc, oui, il y a une différence entre forcer les choses, puis ne pas les forcer. Moi, j'ai remarqué, tu sais, par le passé, quand je faisais des soins, tu sais, bon, les techniques qu'on... Bien, je n'en ai pas appris une tonne, mais quand même, tu sais, des fois, les façons de faire, on emmène les gens plus avec des techniques. Puis là, plus on travaille sur ça, tout ça, plus... En tout cas, moi, je laisse venir les énergies, puis ce qui doit être là. Je n'aimais pas nécessairement l'intention qu'un maître ascensionné particulier vienne, mais s'il se présente, c'est parce que vraiment, il y a une magie qui est là, qui est présente. La personne a beau demander des choses à travailler, mais l'univers a peut-être d'autres choses qu'il faut qu'on travaille. Donc, puis, ce qui est beau, c'est que le mental va comme analyser, en tout cas, le mien le fait, pendant le soin. Je trouve ça beau parce que c'est vraiment l'alliance entre les deux. Je pense qu'on doit travailler en harmonie. Puis là, le mental, il fait comme, wow, je n'aurais jamais pensé à ça. Puis là, ils vont travailler, les médecins du ciel, à libérer quelque chose. Mais notre mental, il n'aurait pas pensé de cette façon-là. Mais c'est vraiment la façon particulière pour cette personne-là, à ce moment-là. Des fois, je les vois, c'est rare, j'ai peut-être vu ça une fois ou deux. La personne a reçu de l'acupuncture par le médecin du ciel. Il y a toujours, à chaque fois, quelque chose que je n'ai jamais vu. C'est vraiment très, très beau. Hier, par exemple, j'ai fait un soin à une dame, puis sa belle-fille, son fils, la blonde de son fils, est enceinte. Puis j'ai pu voir le bébé. Mais vraiment, là, tu sais, c'était plus beau qu'une échographie, là. J'étais comme en voyant ça au-dessus, mais c'est comme ça qu'on m'a placée, hein. Je ne suis pas allée là si on m'amène à voir les choses. Les images viennent vers moi. Ce n'est pas moi qui va voir, je n'ai pas demandé du tout. C'est ça, la beauté des soins. Tu sais, au début, on n'est pas là-dedans parce qu'on a besoin de purifier, d'expérimenter, tout ça. Puis à un moment donné, il y a quelque chose de magique qui s'installe. Mais ça, c'est dans tout. Vous allez voir quelqu'un qui chante. Vous allez voir quelqu'un. On voit la différence entre les débuts. Puis avec l'expérience, c'est quoi la différence? Tu sais, il y a quelque chose dans le canal qui est une grâce, qui coule, qui est différente. Donc, c'est vraiment beau. Moi, en tout cas, je suis dans la gratitude, vraiment, tous les jours de pouvoir vivre, voir ce que je vois. Puis c'est, je dis tout le temps à tout le monde, c'est de valeur qu'il n'y a pas un appareil qui est inventé, qui se ploguerait sur moi, par exemple, pour que vous puissiez voir ce que je vois, là. Parce que ce n'est pas donné à tous de pouvoir voir. Puis même si, tu sais, j'en ai des gens qui viennent souvent vers moi pour, régulièrement, pour plein de choses, que ce soit leur animal, pour eux, ou peu importe. Ce n'est pas nécessairement toujours au niveau de la grison. C'est des améliorations qu'ils veulent dans leur vie. Puis il ne faut pas attendre non plus d'être nécessairement dans des grosses blessures pour, oui, on transcende ça. Mais ça, transcender, il faut continuer à alimenter par les soins et autres. Ça fait juste augmenter votre taux vibratoire plus. Puis vous vous réalignez davantage avec votre essence pure. C'est vraiment beau. Puis on peut aller plus haut, plus, tu sais, c'est toujours, c'est vraiment cool. Puis c'est ça, donc, puis quand on est deux, puis les deux, tu sais, il y en a une qui, normalement, ne voit pas nécessairement, mais ça augmente le taux vibratoire, puis ça permet à l'autre qui ne voit pas nécessairement tout le temps de pouvoir voir. Puis moi, j'en parle. Tu vois-tu telle chose? Il y a telle chose qui est là. Celle qui ne voit pas va ressentir ou entendre. Puis la plupart des gens, là, sont tellement éveillés qu'ils vont soit voir, ressentir ou, tu sais, il y a quelque chose qui se ressent, qui s'aperçoit. Donc, cool. Là, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, je pourrais parler de tout ça pendant des heures et des heures. C'est vraiment une très grande passion que j'ai. Donc, ce n'est pas pour rien que je le fais. Si ça ne serait pas une passion, je ne le ferais pas. Donc, oui, je vais, on va poursuivre avec un soin de groupe. Donc, je vous demanderais tout simplement de vous centrer au niveau de votre cœur. On va réactiver le taux. Vous voyez un intincelle divine dans votre chakra du cœur. Vous voyez, percevez cette intincelle prendre de l'expansion. devenir un soleil. Puis ensuite, toutes les étincelles dans chacun de vos chakras, ça réactive. Ça s'ouvre, puis la même largeur que le chakra du cœur. Ça, c'est quelque chose que je conseille aux gens de faire le matin en vous levant, puis de réactiver tout au cours de la journée, mais refermez jamais votre pilier de lumière. Vous êtes un être de lumière. Donc, fermer les chakras, là, c'est... C'est pas... Non. Il faut vraiment rester les chakras ouverts. C'est la seule façon que vous allez pouvoir arriver. Plus vous allez être un pilier de lumière qui va être grand, plus vous allez être protégés par vous-même, par votre propre divinité. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Excellent, excellent. On va laisser voir les énergies qui veulent être là pour le soin de groupe. Donc, j'ai senti tantôt qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes au niveau émotionnel. On va demander qu'on travaille sur les émotions pour ces gens-là. J'ai senti aussi qu'il y a des gens qui sont beaucoup stressés, anxieux. Tout ça, on va demander de libérer le stress. On va laisser venir les énergies. qui sont là, puis on va laisser venir les énergies propices à chacun d'entre vous. Fait que vous allez tous vivre des expériences différentes. Parce que là, on voit plein, plein, plein d'êtres de lumière, de médecins du ciel, d'anges qui viennent s'installer autour de vous. Il y en a qui en ont plusieurs. Il y en a qui en ont un petit peu moins, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est là. C'est de la qualité, là. Et ils vont travailler sur vous de différentes façons. Il y en a qui ont, qui ont pu le goût de faire quelque chose, hein. Je ne sais pas si c'est global ou si c'est juste dans certaines. On va demander de, toujours selon votre plan, disons, on ne force jamais rien. Ce qui doit être, va être fait. Ce qui ne doit pas être, ne sera pas fait aujourd'hui, de toute façon. Mais on va demander de dégager au niveau des bras, que vous puissiez prendre conscience de ce que vous voulez plus faire, puis comment faire pour vous réaligner avec votre cœur. Les bras, c'est le prolongement du cœur, hein. On va aussi leur demander de vous revitaliser, de vous donner plus d'énergie, si vous en avez besoin, un petit peu plus de motivation, pour ceux et celles qui en ont besoin. Toujours selon votre plan divin, sans rien forcer. Il y a des gens où on travaille au niveau du chakra de la gauche. Certaines personnes, on les réaligne avec la volonté divine, parce que c'est quelque chose qui est prêt, là, pour vous. Donc, voyez-vous entouré d'une lumière, de couleur blanche ou de couleur? Qu'est-ce que vous avez besoin? Peut-être que vous ne le voyez pas, peut-être que vous ne percevez pas, faites juste s'émettre l'intention. Et laissez-vous venir vraiment l'être de lumière, ou le guide, ou le maître ascensionné, ou le maître ascensionnel, qui est le plus propice pour vous dans l'ici, le maintenant. Et il va venir vous toucher d'une façon ou d'une autre. la façon ou la meilleure pour vous dans l'ici, le maintenant. En même temps, il y a des libérations qui se font. On est en train de réharmoniser vos énergies. Il y a beaucoup d'énergie de guérison. C'est vraiment cool, là, ce qu'on ressent. Là, il y a une belle énergie divine qui rentre dans votre canard, par le dessus, chakra couronne, et qui rentre et vous emplique l'énergie divine complètement. Ça descend dans votre corps physique. Ça vous emplie dans toutes vos cellules, vos organes. Puis ça dégage en même temps ce qui doit être dégagé. Chacun, chacun, c'est différent. Il y en a qui se libère de certaines peurs. Il y en a qui se libère de certaines... Ça me dit non-dit, mais ça me parle de non-vérité aussi. Pas être en alignement avec sa vérité. Il y en a que ça dégage aussi au niveau du cœur. Il y a eu des blessures qui ont été faites. Il y a des émotions pour certains, certaines aussi. Donc, il se peut qu'il y ait des petits inconforts un peu dans votre corps physique, mais continuez à absorber l'énergie de lumière. Si c'est trop difficile, demandez que ce soit plus doux, tout simplement. Puis là, il y a des énergies de haute, haute vibration qui sont très près de la source qui vient vers vous. Vous pouvez ressentir un petit vent de fraîcheur. sur votre corps physique, mais c'est aussi dans vos corps énergétiques. Ils viennent vous entourer comme en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, mais en passant par l'arrière puis allant vers le devant. Comme une espèce de vortex d'énergie qui vous enroule complètement. c'est des dieux de très haute vibration. C'est les dieux les plus près de la source. Donc, pour ceux et celles qui le peuvent, il peut y avoir des petits des petits guérisons au niveau karmique aussi. Karma voulant dire charge émotionnelle intense ou répétée. Donc, s'il y a des programmations dans vos cellules qui sont prêtes à être rompues, ça va se faire dans les cils là maintenant. Mais n'oubliez pas, il faut toujours rester centré. S'il y a du doute, ça ne fonctionnera pas. C'est correct aussi. Il ne faut pas se juger. C'est juste que ce n'est peut-être pas le moment. Il y a des inquiétudes aussi qui sont en train de se purifier. Il y a certaines personnes qui ont des maux de tête précisément au niveau d'un oeil à l'intérieur. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer. C'est fait. Excellent. On va vous ouvrir aussi davantage au niveau de vos sens pour certains et certaines donc voyances. clair audience clair ressenti au niveau du goûter et de l'odorat également. Puis, on va parler aussi de l'ouverture davantage de l'intuition sixième sens. Là, vous pouvez avoir une connexion avec un énergie tout autre. donc, il y a une deuxième énergie qui se place dans votre aura dont vous pouvez ressentir les bienfaits. un aspect multidimensionnel aussi qui est en train de s'ouvrir pour certains et certaines d'entre vous. Percevoir autrement aussi avec plusieurs points de vue différents. C'est cool, ça. Il y a des guides animaux aussi qui viennent s'installer dans vos énergies. Faites juste prendre note de l'animal qui est là pour pouvoir aller faire des recherches sur cet animal au niveau symbolique. La symbolique. Donc, vous écrivez symbolique, par exemple, de l'éléphant parce que c'est un éléphant que je viens de voir. Mais, c'est ça. Donc, c'est juste de laisser ce guide-là venir vers vous pour vous transmettre ce dont vous avez besoin. Vous reconnecter avec ses vertus et peut-être aller voir une forme de guérison si tel est le cas. excellent. Faites juste prendre quelques instants pour bien l'intégrer. Qu'est-ce que vous recevez dans les cilets maintenant? excellent. On va prendre le temps des remercier, remercier, puis on va demander qu'ils continuent le travail qu'ils ont commencé à faire. Donc, voilà. Vous avez goûté à ce que c'est qu'un soin énergétique à peu près, parce que quand je suis avec vous, c'est vraiment pour vous, puis on communique aussi en même temps. puis c'est environ je dirais 45 minutes, une heure au total. Normalement, ça va plus vers l'heure et demie, mais c'est ça. Donc, 45 minutes, une heure de réception comme ça avec les guides, les médecins industriels, tout ça. Puis, on l'interchange en même temps parce que vous allez prendre conscience de certaines choses puis il y a des choses qui vont monter chez vous. puis ça va être vos symboles, vos guides, vos énergies qui vont être là. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de l'honneur. Je vous souhaite un excellent week-end, un beau samedi, un beau salon. Puis, pour moi, ça va être le dernier direct du salon, bien ce salon-ci. Mais demain, je vais faire, demain après-midi à 14h, je vais transmettre une méditation en ligne donc, si vous voulez participer, vous êtes les bienvenus. C'est sûr qu'il y a des petits frais pour ça parce que moi, je loue une plateforme puis tout ça, donc, mais c'est minime quand même puis c'est un soin aussi. Mes méditations depuis, je dirais, deux, trois ans, je les fais à toutes les pleines lunes. Demain, c'est la pleine lune de mars. Donc, puis quand c'est le week-end, comme ça, je le fais en après-midi comme ça, bien, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent en soirée. Donc, puis le demain, ça va être à 14h. Donc, si c'est quelque chose qu'ils interpellent, juste aller sur ma page chantalleduc.ca, vous allez voir, il y a un petit, un image de ma méditation. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir vous enregistrer. Donc, un immense merci à tous puis je vous souhaite une belle continuité puis à la prochaine. Merci Karine, merci tout le monde, merci Marina, France. Donc, Chantal, Chantal surtout, la belle Chantal qui a créé le salon. Amour et lumière à tous, bonne soirée, bonne journée. Ah, Karine, je ne t'avais pas vue. Gratitude. Gratitude.